et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la chronologie de partie 2 tout simplement de l'histoire de warcraft avec aujourd'hui on va se concentrer sur la période très récente de warcraft alors on va rappeler le contexte un petit peu nous sommes nous avons fini dans la vidéo partie 1 avec la chronologie de la licence warcraft depuis la période 0 jusqu'à à peu près battle for azot où on était en cours de battle for azot aujourd'hui on a battle for azot shadowlands dragon flight c'est ça qui va nous intéresser pour cette partie 2 il y aura d'ailleurs une partie 3 qui sera sur l'histoire ancienne consacrée à l'histoire ancienne ça me permet de faire un lien quelque chose de très important que vous devez garder à l'esprit ces deux grandes dates parce que je sais que je vous mets ces chronologies elles vous servent que ce soit pour du rp ou quoi que ce soit pour juste bien vous en rappeler un petit peu elles peuvent vous servir de de guide mais si dans votre tête vous devez retenir deux dates très important la période 0 qui est l'invasion de la horde sur azot et l'invasion du royaume d'azot donc ça c'est warcraft 1 tout simplement la période 0 et c'est on y reviendra il ya un moyen mémotechnique pour s'en rappeler en fin de vidéo et l'autre grande date c'est moins dix mille qui n'est pas sur la chronologie partie 1 et partie 2 nous allons en parler sur la partie 3 moins dix mille est un énorme repère chronologique puisque c'est la guerre des anciens donc voilà si vous devez retenir vraiment deux dates et je le dis en intro pour que ça soit bien clair période en 0 et moins dix mille c'est vraiment les deux grandes périodes que vous devez retenir maintenant que cela est dit et la moins paix de moins dix mille donc l'histoire ancienne de warcraft on y reviendra dans une dans la partie 3 nous allons pouvoir donc commencer un je vous ai gardé le début d'eau avec vania 25 burning crusade 26 ça c'est la chronologie partie 1 ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la période de battle for azeroth je vous mettrai dans la description les sources qui nous permettent d'amener cette vidéo puisqu'il ya une interview de denuser qui est bien à confirmer la chronologie habituelle et surtout qui a précisé la durée de shadowlands et de battle for azeroth et là et bien il ya vous voyez quand même quelque chose qui est assez marquant c'est qu'avant en dehors de cataclysme qui durait deux ans toutes les extensions et vania même même le jeu de base c'était un an pour world of warcraft là justement à partir de battle for azeroth et bien les extensions dure minimum deux ans donc deux ans pour battle for azeroth deux ans pour shadowlands et on y reviendra par la suite avec une grande ellipse entre shadowlands et dragonflight donc battle for azeroth deux ans l'année ça commence en l'an 33 et ça se termine en fin d'année 34 c'est comme ça que j'y reviendrai après mais c'est comme ça que blizzard conçoit les choses ce qui peut être un peu technique parfois mais j'y reviendrai après donc on est tout simplement début de l'année 33 fin de l'année 34 donc deux ans pour battle for azeroth cette période pour la plutôt que de l'appeler battle for azeroth ou ça tout ça elle a plusieurs noms également vous pouvez l'entendre cette période appelée quatrième guerre la quatrième guerre ou la guerre du sang la bludoire et parfois juste bas la batte la guerre d'azirite etc c'est ce genre de dénomination qu'on peut avoir sur cette période de battle for azeroth nous avons ensuite début de l'an 35 fin de l'an 36 shadowlands les deux ans dans les terres d'ombre donc les deux ans shadowlands a duré effectivement deux ans à partir du moment où on débute on rentre dans les terres d'ombre et à partir du moment où la faille se referme et que le geôlier est vaincu et bien c'est deux ans alors je sais c'est une question qu'on a eu je sais pas combien de temps que soit sur youtube ou en stream avec evanesor qui m'a aussi je le rappelle beaucoup aidé pour la chronologie partie 1 est également la partie 2 c'est un peu plus son dada que le mien les chronologies et donc et bien je le rappelle shadowlands effectivement il ya une perception un ressenti de l'écoulement du temps qui est différent dans les terres d'ombre dans les terres des morts mais attention ça a quand même duré deux ans pour nous on est d'accord la perception est effectivement différente par exemple bah normalement c'est au milieu de légion le flux des âmes qui est perturbé donc à peu près au mieux dans l'an 32 jusqu'à 35 36 sur le pape ça fait pas très longtemps et les personnes notamment par exemple avec bastion les kyrian etc ont l'impression que ça fait des siècles que il s'était ce qu'il s'est passé des choses que le cycle d'âme et c'est terminé etc c'est que le temps ne s'écoule pas tout à fait de la même manière il ya une histoire de perception du de l'écoulement du temps mais aussi une différenciation du temps et pour nous en tout cas ça a duré deux ans shadowlands en tant que en tant que personnage et le monde de warcraft le monde d'azeroth c'est deux ans shadowlands voilà et la perception par exemple dans l'antre etc qui est plus longue ça ne change rien c'est deux ans l'histoire de shadowlands on peut avoir le nom challenge là on manque peut-être un petit peu de recul on verra avec le temps mais cette période elle est appelée parfois le voyage aux portes de la mort le voyage vers les terres d'ombre le voyage vers les terres des morts ça peut avoir ce nom là peut-être qu'avec le temps il y aura d'autres petits titres d'autres petits noms qui seront donnés à cette période mais pour le moment il n'y en a pas autant que pour battle for azeroth nous avons je préfère le rappeler encore une fois la fin de l'année 36 donc le 31 janvier le 31 décembre de l'année 36 je rigole les mois par contre ne cherchez pas à commencer poser des questions sur les mois il n'y a pas de détails il n'y a pas autant de détails déjà on est très content d'avoir une datation aussi précise à d'eau qui va aussi précise entre guillemets donc fin de shadowlands c'est l'année la fin de l'année 36 et il va y avoir une transition de trois ans donc début de l'année 37 jusqu'à fin de l'année 39 trois ans oui oui trois ans d'ellipses entre shadowlands et dragon flight parce que je sais que là dit comme ça ça fait banon 36 40 malgat c'est pas compté c'est quatre ans simplement parce que ça donne se termine à la fin de l'année 36 et dragon flight débute au tout début de l'année 40 comme c'est utile et donc il ya une ellipse de trois ans véritable entre shadowlands et dragon flight donc je le rappelle aussi cette ellipse n'est pas causé c'est important de voilà débunker ce genre potentiellement de d'idées reçues ou potentiellement de de d'idées qui n'ont enfin de théorie qui pourrait agir etc ce n'est pas une singularité temporelle cette ellipse c'est pas une contraction du temps lié au geôlier ou quoi que ce soit un truc à la con du temps non non c'est juste fin de shadowlands qui a duré deux ans et bien il va pas y avoir de réarmement direct de retour d'une grosse menace boum boum bagarre tout de suite pas de truc comme ça avec la gestion du temps catastrophique par exemple du début dans leur farcraft non non pas de truc comme ça et d'ailleurs c'est pendant cette ellipse il va se passer pas grand chose mais il va se passer quelque chose et par exemple ce que je peux vous donner dans le fin de fin de shadowlands et l'ellipse qui va y avoir et bien on peut par exemple on a on peut noter le voyage de cadgar cadgar qui revient à dragon flight et bien il va aller faire un petit coucou dans les terres d'ombre on sait pas vraiment ce qu'il y fait il va juste découvrir un petit peu les les merveilles des terres d'ombre peut-être aller faire un petit coucou à médivre on n'en sait rien mais si médivé dans les shadowlands et donc on n'en sait rien mais cadgar par exemple a voyagé pendant ce laps de temps dans les terres d'ombre alors derrière nous avons dragon flight donc qui commence début de l'an 40 dragon flight des bons début donc en l'an 40 c'est à dire sept ans depuis la fin de la période de légion et du début tout début de battle for azeroth donc sept ans se sont écoulés entre battle for azeroth et le début de la le début de bfa et le début de dragon flight donc fin des ellipses de trois ans et la fin de cette ellipse aussi marque le mariage de l'orthémar l'orthémar c'est ron ou l'orthémar théron le régent des elfes de sang avec thalysra la grande arcaniste des sacs des sacres nuits donc ça c'est un épisode que j'ai auquel j'ai consacré tout simplement une vidéo avec la lecture de la nouvelle sur irion et le serment éternel je crois le nom de la nouvelle donc ça c'est un petit élément qui s'est passé pendant l'ellipse mais au final pendant l'ellipse il s'est pas passé grand chose ce qu'on peut en tirer là je vous ai je vous première partie de cette vidéo c'était vraiment voilà que ce soit clair pour vous bfa deux ans shadowlands deux ans dragon flight se passe trois ans enfin trois ans après la fin de shadowlands voilà on est sur une période de sept ans depuis début shadow depuis battle for azeroth et début dragon flight là c'est bon c'est clair pour vous qu'est ce que ça implique maintenant qu'est ce que ça implique quelle question puisque je suis sûr que vous avez des questions déjà dans votre tête et comment qu'elle pourrait être mon analyse vis-à-vis de cette chronologie de cette nouveauté sur la chronologie puisque ça fait vraiment suite encore une fois l'interview de danuser alors déjà je vous avais parlé d'un tips pour retenir l'une des deux dates donc moins dix mille guerre des anciens tout ça tout ça achara qui devient une naga et l'an zéro invasion de la horde tout ça il ya un moyen mnémotechnique très facile pour avoir une notion on va dire une conscience de cet écoulement du temps trale mesdames et messieurs trale est né en l'an zéro trale est né en l'an zéro donc il ya un petit peu ce côté jésus parfois qu'on aime bien associé à tra alors c'est plutôt moïse ou spartacus enfin moïse spartacus plus tord mais il ya un petit peu ce côté jésus puisque dans le calendrier il est né l'an zéro tout ça sauf que le calendrier n'a pas été fait en fonction de trail a été fait en fonction de l'invasion de la horde et du de l'affrontement orc humain donc au final et bien trail est un excellent moyen technique pour vous rappeler à peu près du temps qui passe et trail souvent est considéré un peu comme un vieux et c'est alors qu'en fait au début de bfa bas il avait 33 ans donc il n'était pas si vieux que ça pépère il n'était pas si vieux que ça on a tendance faut pas l'oublier aussi un truc très rigolo c'est que garange est plus utile alors qu'on a toujours ce rapport grand frère de trail vis-à-vis de petits frères garange alors que garange est plus vieux que trale ce qui est toujours rigolo de le rappeler et donc trail est un excellent moyen pour garder un petit peu le l'écoulement du temps en mémoire c'est un super moyen mémotechnique et qu'est ce que ça implique et va globalement 98 98% des personnages d'histoire de warcraft ne vont pas vraiment ça va pas chambouler va pas y avoir un mec qui est mort de vieillesse pendant les trois ans de l'ellipse il ya globalement là dessus ça ne changera rien la plupart des personnages vont garder le même modèle ça ne changera pas de leur modèle physique etc c'est trois ans par contre quels personnages vont pouvoir peut-être être affecté par ce changement donc tous les jeunes adultes adultes vieux bas restent jeunes adultes adultes vieux c'est vraiment pour le coup les plus jeunes les enfants il n'y en a pas des masses dans la licence warcraft des enfants mais on peut penser à d'agran tori san par exemple fils de moira et de l'empereur tori san donc qui est l'héritier de deux couronnes naines à savoir de la couronne bronze berde donc chef des barbes de bronze et potentiel roi aussi des ou empereur même des dark iron donc des sombres fers et du coup qu'ils pourraient peut-être il pourrait y avoir il ça sent qu'il se prépare des choses concernant d'agran tori san et moi en tant que fan aussi des nains je suis très content puisque d'agran tori san va pourrait aspirer à devenir empereur enfin roi de tous les nains sauf que bah il n'a pas d'autorité légitime sur les bronze berde sur les pardon sur les wild hammer sur les marteaux hardy donc pour y avoir des conflits des trucs vidéo d'échéance sur les nains ça peut être très intéressant et d'agran tori san est enfin du coup un jeune adulte aussi vous fin d'adolescence début de l'âge adulte nous avons aussi durac et rayoué je sais pas du tout comment ça se prononce la fille de trale rayoué rioué riz je sais pas mais en tout cas durac et rayoué qui sont les enfants de trale qui commence à grandir aussi commence à grandir durac va pas tarder à être un jeune adulte pour les orques parce que la maturité des orques on l'a vu avec l'ascension de la horde c'est autour de entre 10 et 16 ans donc on y est on y est on rentre dedans donc il va pouvoir être un jeune adulte pour rayoué c'est encore un petit peu tôt mais on commence on commence on commence et derrière on a aussi les enfants de vereza et de ronine ronin donc vereza windrunner la soeur de sylvanas course vent donc gui ramar et galadine ou galadin vous prononcez comme vous voulez si vous voulez un moyen technique pour faire cette vidéo on s'est rappelé un truc rigolo pour se rappeler des enfants j'arrive jamais à me rappeler des enfants de vereza c'est un personnage que j'aime beaucoup en fait ça fait très tolkien c'est à dire que gui ramar galadine c'est gui rgalad gui rgalad gui rgalad le grand roi des elfes donc c'est gui rgalad globalement gui ramar galadine voilà derrière et puis même les consonants font très tolkien mais sinon voilà aucun changement notable il ya potentiellement d'autres enfants mais c'est pas des personnages où je dirais suffisamment important pour qu'on les pour qu'on les évoque peut-être que vous avez d'autres exemples d'enfants mais globalement on s'arrêtera là pour les exemples importants parce que ça fait très très peu de personnages encore une fois il n'y a pas eu beaucoup d'amourettes entre dans la licence enfin dans les jeux voir l'enfant grave il n'y en a pas eu tant que ça donc on a très peu on a très peu d'enfants qui profitent de cette de ce vieillissement derrière l'ellipse temporelle parlons-en de cette ellipse temporelle de trois ans au final bah du coup il sait pas vous on a commencé à parler il ya eu le mariage de l'orthémarthe à l'isra il ya quatre gares qui visiblement fait des trucs dans les chars de l'end et s'est peut-être passé des choses et ben au final donc quid par exemple de la reprise de gilnéas pour les les wargans pour les gilnéens que quid de des elves de la nuit le mont hijal ça tout ça et bien calmez vous tout de suite car non il s'est rien passé malheureusement pendant cette ellipse pas de grands événements majeurs pendant cette cette ellipse plutôt des points mineurs voire même aucun donc on est vraiment sur une sur une pause scénaristique dans une pause temporelle presque et ça c'est marqué par l'envie de blizzard de faire vivre les grands événements justement par par la licence enfin dans la licence warcraft par world of warcraft par le biais de world of warcraft ce qui est pour ma part un peu critiquable évidemment et surtout que le problème c'est que ça peut être un petit peu un souci par exemple on parle souvent de cataclysme qui est un cadeau empoisonné pour la licence puisque tous les événements toutes les découvertes de continents de nouvelles îles etc doivent prendre en compte l'événement cataclysme cette ellipse et bien il va quand même alors je pense que ils n'en parleront jamais mais cette ellipse on pourrait dire par exemple le moment du coup où on va vivre la reprise de guinéas puisque clairement danuser a dit on la vivra quand on parlera de guinéas on va le vivre en jeu et bien du coup ou la non reprise de guinéas un potentiellement aussi mais dans tous les cas et bien ça veut dire on va légitimement se poser la question mais pourquoi ils ont ils l'ont pas fait pendant les trois ans d'ellipse en fait et il va falloir une vraie raison scénaristique et c'est facile c'est pas en mode waouh c'est un piège pas aussi cadeau empoisonné cataclysme mais quand même un petit peu parce que plein d'événements aurait pu se passer pendant cette ellipse pourquoi il a fallu que les personnages s'arrête se fige donc ça peut être très bien justifié en mode bah oui mais suite à shadowlands et tout suite à à légion battle for azot shadow c'est des gros événements il a fallu un peu de temps pour reconsolider les armées regarnir les effectifs remplacer les vétérans tout ça tout ça ça peut tout à fait se faire pour préparer justement une nouvelle invasion mais il faut qu'il faut qu'ils en parlent faut qu'ils le prennent en compte pour le contexte c'est super important donc on pourrait dire cette ellipse ne sert à rien finalement non elle est nécessaire pour faire souffler le récit j'en avais déjà parlé dans la vidéo de chronologie partie 1 si vous l'avez suivi et dans plusieurs live et autres concernant chronicle j'ai aussi fait une vidéo sur chronicle elle sera dans les dans les fiches bah le problème comme vous l'avez vu c'est un an une extension un an une extension un an une extension un an une extension d'or de cataclysme du coup le fait que bfa dure deux ans du fait que ça de lance dure deux ans ça ramène beaucoup plus de crédibilité aux récits aux événements et surtout vraiment donc c'est c'est important pour que ce soit plus enfin ce soit moins artificiel je dirais comme chronologie donc c'est très bien et c'est pour ça que on a en préparant cette vidéo on a on a pensé à quelque chose avec eva une formule simple mais efficace c'est cette c'est ces ellipses c'est la durée de ses extensions et cette ellipse et ben en fait elle est inutile mais nécessaire c'est vraiment le truc c'est à la fois inutile et nécessaire et donc petit point on continue un peu sur l'analyse de la chronologie là dessus le rapport au temps dans world of warcraft on l'a vous l'avez compris est assez nébuleux et pas forcément bien maîtrisé c'est souvent dans la licence warcraft et pas que world of warcraft dans la licence warcraft c'est souvent un point qui était dans les manuels ou parfois quelques cinématiques tout ça mais c'est souvent dans les manuels des jeux par exemple comment on sait que vanilla a duré un an commencer que burning crusade a duré six mois un an que ou tel cas a duré un an c'est les manuels c'est les manuels des jeux la durée entre war 1 war 2 la durée entre war 2 war 3 ça c'est les manuels de warcraft 2 de warcraft 3 donc c'est quelque chose d'assez important on sait aussi que ça fait très longtemps que blizzard a sa propre chronologie interne mais pour avoir pas mal étudié la vieille période de haut le milieu on va dire de haut et les périodes plus récentes on sait qu'il ya cette chronologie interne n'était pas bien maîtrisée et tout le monde lèche souvent les pieds de medzen en disant c'est un c'est machin en disant qu'aujourd'hui peut-être que c'est moins maîtrisé parce que c'est pas medzen medzen c'est le spécialiste c'est une vie de chronologie diablo chronologie chronologie starcraft vous commencez à capter un truc c'est que à chaque fois une un jeu dure un putain une seule putain d'année genre c'est pas réaliste du tout en fait donc c'est assez relou à ce niveau là et je pense que la chronologie surtout ma grosse preuve mon gros argumentaire là dessus en mode que la chronologie interne n'était pas maîtrisée par blizzard c'est le livre le déferlement qui et c'est pas au détriment de christie golden qui a écrit le livre puisque c'est encore une fois un travail collégial et travail d'équipe et là justement c'est les mecs qui encadre qui aurait dû faire le taf et pas christie golden qui était juste auteur donc le livre déferlement qui se passe entre cataclysme et mist of pandaria j'ai fait consacrer une vidéo dessus d'ailleurs eh bien il se rate sur la chronologie ils se sont ratés dans un livre d'introduction à une extension ils se sont ratés dans la chronologie en disant n'importe quoi et au final eh bien donc les trois dernières extensions étonnamment sachant que je le rappelle il y à à légion le départ de chronicle des chroniques que je vous conseille encore une fois j'ai fait une vidéo dessus chronique 1 2 et 3 qui ont commencé à partir de légion donc en 2016 et qui se sont donc 2017 2018 il ya eu les trois épisodes de chronicle et pas des volumes 4 pour le moment et notamment l'épisode 3 de chronicle personnellement je le je l'ai toujours critiqué j'ai toujours trouvé très ridicule et j'ai le problème aussi c'est qu'il a rattrapé beaucoup trop vite les extensions actuelles dans leur farcraft ce qui je pense je suppose est une des raisons de l'arrêt de qui est pas de sortie de chronicle 4 en fait c'est que tout va trop vite tout va trop vite et surtout le traitement la cohérence du récit et je parle pas de la cohérence genre le lore est nul machin juste la cohérence chronologique du récit est ridicule dans chronicle 3 tel patch machin ensuite tel truc machin allez un an l'année d'après il ya nouvelle menace cosmique qui débarque boum 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 ok un an c'est plié oh là là une nouvelle menace cosmique qui débarque qui se réveille oui arthas avait mis son réveil pour pouvoir arriver juste après son ticket contre la légion et il y dan tout ça tout ça boum ensuite en bas des swing comme par hasard il arrive à la fin quand artha c'est en un an à chaque fois c'est ridicule c'est absolument ridicule et je pense que les les auteurs les romanciers c'est vraiment toutes les équipes toutes les équipes les différentes équipes de rédaction ont conscience de ça en ont conscience et justement c'est pas pour rien que battle for the road prend le temps deux ans shadowlands prend le temps deux ans gère cataclysse c'était juste un ovni tellement il y avait eu des névers étendus ils avaient calé ça dans deux ans et c'est presque parce qu'il y avait tellement de choses qu'il a fallu le caser en deux ans parce que sinon c'est un ovni au final c'est jusqu'à légion cataclysse est la seule extension dure deux ans donc là vous avez vraiment une véritable volonté de poser le récit de faire souffler le récit de rendre les événements plus logique plus cohérents en termes de temps deux ans bfa deux ans shadowlands trois ans d'ellipse dragonfly il ya peu de chance qu'elle dure un ans c'est possible qu'ils fassent deux ans par extension maintenant que ce soit la nouvelle norme ce qui est plus logique déjà c'est le double c'est le double tout simplement et donc ça me semble ça me semble être une véritable réflexion de la part des auteurs et des équipes scénaristes en fait des équipes de développement dans le scénario et pourquoi je dis ça sur quoi je me base pour cette théorie personnelle c'est que dans l'interview de danuser danuser précise bien la particularité de l'écoulement du temps de woe et précise bien dans la licence warcraft donc c'est pas où en mode la licence world of warcraft ou des fois la confusion licence woe licence warcraft non non ça c'est ce que souvent les joueurs font non non lui précise bien la particularité de l'écoulement du temps de woe dans la licence warcraft et donc que ces trois ans servent justement et lui même le dit à faire souffler le récit donc c'est je pense pour ça vraiment et moi même j'avais déjà parlé je pense vraiment que c'est un questionnement qui se sont fait qu'ils se sont eux mêmes posés avec la rédaction de chronicle où il devait mettre vraiment en mode moi là il ya ça il ya ça et je sais bien c'est une bonne chose en soit c'est une bonne chose maintenant donc je le redis les trois ans pour faire souffler le récit c'est cool sauf qu'il se passe rien dans les zones et on peut le voir aussi d'une autre manière le fait qu'il ne se passe rien dans les autres zones c'est le problème si c'est le joueur qui doit vivre les changements enfin si c'est le joueur qui doit vivre les changements les grands événements etc ça fait qu'il ne se passe rien dans les anciennes zones puisque les nouvelles extensions amène dur des nouveaux continents des nouvelles des nouveaux endroits de nouveau des nouvelles zones bfa avait retravaillé quelques trucs mais c'était lié à du gameplay au futur de gameplay de battle for azar sinon ils peuvent pas refaire un cataclysme 2 donc un mot 2 en mode on va refaire les zones machin machin non ça marchera pas comme ça les cataclysmes rappelle que ça n'a pas marché les gens n'ont pas apprécié n'ont pas aimé le fait de retravailler les zones ça a pris énormément de temps pour qu'au final les joueurs dit bah oui vous êtes mignon mais j'en ai rien à foutre en fait moi je veux mon pex mon raid enfin je veux mon raid je veux mon endgame je veux je veux des nouvelles zones là on ça c'est déjà c'est quoi ce travail de sagouin alors qu'au final il se rend même pas compte que c'est un travail de dingue donc ça fait ça amène des énormités qui me sortent du récit personnellement par exemple quand j'ai lu shadow rising donc l'armée des ombres qui est le livre pré shadowlands entre bfa et shadowlands où il ya anduin qui se retrouve donc à westfall donc les marches de l'ouest marge de l'ouest et il ya toujours les trucs élémentaires là les anomalies élémentaires qui sont en train de flotter alors là est ce que c'est un problème de maîtrise des auteurs est ce que c'est un est ce que c'est de la stupidité ou est ce que c'est vraiment bas il se passe rien parce que le problème c'est que les anomalies élémentaires tout ça tout ça c'est censé être réglé à la fin de cataclysme mais on arrive dans dans une telle je dirais stupidité une telle bêtise où il ne se passe rien tant que le joueur ne peut pas le ne peut pas y assister que les zones sont figées dans le temps il ne se passe rien alors que cataclysme justement l'idée c'était un bouleversement donc il ya des événements il ya des zones qui ont été changés avec cataclysme qui maintenant des irrégularités qui ont été calmés notamment avec le fait que les élémentaires soient calme et ça bon je dis ça alors qu'on est dans dragon flight les élémentaires calme et mais entre cata et dragon flight les élémentaires s'étaient calme et donc quand tu lis par exemple les livres explorons moi j'avais vu ça dans j'avais ça m'avait choqué avec le livre avec les récents livres on va dire mais par exemple les explorons à zéro explorons à zéro te les royaumes de l'est kalimdor bientôt le north rend ma main à paris le north rend il n'a pas bougé depuis wotelquin vous allez avoir les trois frères bronze berde là ils vont vous dire ah ah ouais le machin la base warsong la base de dell scream qui subit toujours les attaques des nérubiens attention il ya les gvaldir qui nous attaquent au sud machin et c'est complètement ridicule par exemple dans explorons explorons calimdor le j'ai oublié le nom de la rivière d'or grimard elle est toujours en cru elle n'a pas bougé bah oui c'est comme ça en jeu elle n'a pas bougé le principe d'une crue c'est que c'est une anomalie c'est sinon c'est plus une crue donc c'est la furie de l'ouest je crois la furie la furie du sud où je sais plus un truc comme ça le nom de la rivière et toutes les anomalies élémentaires toutes les inondations et c'est potentiellement c'est vrai que ça a pu refaçonner certains endroits mais d'autres aussi bah ouf le rat de marée est reparti en fait donc c'est ce qui fait que ça a beaucoup gueulé note au niveau francophone je sais pas trop mais au niveau inter ça a beaucoup gueulé et ce qui est étonnant c'est qu'il a fallu deux livres avant qu'ils s'en rendent compte d'ailleurs les inter j'en parlais déjà sur explorons royaume de l'est mais avec calimdor ça a beaucoup gueulé alors calimdor que je trouve faire un peu mieux le taf que les explorons les royaumes de l'est mais bah oui les zones n'ont pas changé spoiler les zones n'ont pas changé depuis cataclysme du coup bah dans le récit elles n'ont pas changé depuis cataclysme je trouve foncièrement débile foncièrement débile voilà c'est tout on a eu vraiment le rappel de la chronologie plus mon analyse perso donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions des observations et autres on se dit même ce que vous en pensez est ce que vous trouvez que c'est si bête que ça ce que vous trouvez que c'est logique peut en débattre il n'y a pas de il n'y a pas de souci j'avoue que c'est un point sur lequel je vois personne se dire ouais non c'est vachement enfin j'imagine pas quelqu'un se dire ouais c'est génial que ça bouge pas c'est quand même un peu dommage quand on suit l'histoire quoi du coup merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus monsieur couret de scène au revoir c'est d'ailleurs vous avez pu voir la musique qui tourne la musique d'onara des plaines d'onara voilà faut que je change de voie je sais pas pourquoi je prends cette voie là là récemment je fais toujours une voix de méchant soyez une voix de gentil musique centaure des plaines d'onara elles sont vraiment jolies voilà n'hésite pas à liker et suivre les réseaux sociaux tout ça tout ça regardez bien la description et les fiches bisous